Merci Madame la Présidente. L'État arménien reconnu en 1920 et dont l'État d'Arménie-Occidentale est l'État continuateur, fut l'un des premiers États autochtones à être reconnu par les autres États au sortir de la Première Guerre mondiale. À la première Assemblée de la Société des Nations, la question arménienne fut soulevée et l'Assemblée adopta à sa neuvième séance plénière en 1920 une résolution en faveur d'une collaboration entre elle et le Conseil. Je veux saluer ici tous les gouvernements qui se déclarèrent à l'époque prêts à contribuer au soutien de l'Arménie, ainsi que celui du président américain Wilson. Je rappelle qu'en 1917, ce fut la Russie qui dégrata en premier le droit à l'autodétermination jusqu'à son indépendance de l'Arménie occidentale. Puis, les puissances alliées s'orientèrent vers la création d'une Arménie indépendante qui a ensuite été démantelée par un programme stalinien. Sur la base des souffrances du peuple arménien et de son histoire, un État arménien fut reconnu de facto le 19 janvier 1920 et de juré le 11 mai 1920 par le Conseil suprême des puissances alliées. La sentence arbitrale du président Wilson, signée le 22 novembre 1920, vint ensuite fixer la frontière occidentale de l'Arménie. C'est à ce titre que la délégation de l'Arménie de 1920 signale le traité de Sèvres et que l'Arménie occidentale, comme État continuateur, ratifia le dit traité en 2016. Suite à une période d'absence de représentativité conséquente au génocide des Arméniens, les mécanismes de notre reconstitution nationale, plus de 100 ans après le crime des crimes, est à l'œuvre et notre gouvernance est traduite entre autres par la constitution de notre gouvernement, dans lequel j'ai l'honneur d'occuper le poste de ministre autochtone des Affaires étrangères. Tenant compte du fait que les trois éléments constitutifs d'un État sont une population, un territoire et un gouvernement, la continuation ininterrompue des programmes génocidaires turco-ottomans débutés en 1994 et l'occupation illégale en droit international n'a d'autre but que d'empêcher l'existence de l'État d'Arménie occidentale. Considérant ce qui précède, nous proposons à ce que la question de l'occupation de l'Arménie occidentale soit inscrite à l'ordre du jour des débats permanents du Conseil des droits de l'homme. Je vous remercie, Madame la Présidente, de votre attention. Merci. 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 Merci.